Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Dans le format WTF, nous parlerons de la qualité de code. Le nom WTF est bien sûr une référence à la seule vraie unité de mesure de la qualité de code. Dans ce premier WTF, nous allons examiner une méthode que j'ai vue récemment dans une application écrite en Java que je maintiens. Dans ce premier WTF, nous allons nous intéresser à la méthode qui s'appelle Agence Utilisateur et qui prend un identifiant d'agence et un rôle d'utilisateur. Pour parler un peu du contexte, cette méthode est dans une application où les utilisateurs appartiennent à plusieurs agences et pour chaque agence, ils ont un rôle associé. Avec la modélisation, on peut avoir un utilisateur qui a le rôle secrétaire pour l'agence 1 et le même utilisateur a le rôle accueil pour l'agence 2. Mais revenons un peu à la méthode. Le nom de la méthode ne commence pas par un verbe. Du coup, on peut se dire que cette méthode-là retourne un état. D'après son nom, Agence Utilisateur avec un S, on pourrait s'attendre à ce que la méthode retourne la liste des utilisateurs d'une agence. Le problème, c'est qu'elle retourne un entier. Et ça, c'est contre-intuitif. Et donc, il est là le problème. Le problème, c'est que notre intuition nous dit que cette méthode doit retourner sûrement la liste des utilisateurs d'une agence. En fait, pas du tout. Elle retourne un entier. Et en fait, cette méthode-là, elle est très mal nommée. En fait, elle ne retourne pas ce que notre intuition nous donne. Donc, pour savoir ce que fait la méthode, on est obligé de regarder son contenu. Cette méthode va parcourir l'ensemble des utilisateurs d'une agence. Elle va filtrer sur l'agence spécifiée, sur le rôle spécifié. Et en fait, elle va les compter. Donc, à meilleur nom, c'est de nommer la méthode Comptez Agence Utilisateur, puisqu'elle compte les utilisateurs d'une agence. Là, à partir juste de la signature, on peut voir que la méthode retourne le nombre d'utilisateurs qui correspond à l'agence et qui ont le rôle. C'est beaucoup mieux. Un autre problème avec cette méthode, c'est l'utilisation de integer comme type de retour. Quand on utilise integer, ça veut dire qu'on peut retourner nul comme valeur. En fait, ici, la méthode, elle ne retourne jamais nul. S'il n'y a pas d'utilisateur qui corresponde, elle retourne zéro. Donc, du coup, on pourrait retourner un int. Déjà, c'est beaucoup mieux. Un autre problème, c'est un identifiant d'agence. Du coup, on pourrait avoir un nul sur l'agence. Ce qui veut dire qu'ici, on aurait un nul pointeur exception. Pourquoi avoir passé un int, un int, un int, je ne sais pas du tout. Donc, on pourrait utiliser aussi un primitif. Comme ça, ici, on n'a plus de nul pointeur exception. Autre chose, les rôles d'utilisateurs sont des chaînes. Donc, ça veut dire qu'on pourrait ici appeler la méthode avec Toto ou avec un rôle qui n'existe pas. Les rôles ne sont pas définis. En fait, dans l'application, les rôles, c'est une liste de rôles connus. Donc, en fait, on devrait faire une énumération. Donc, on va faire une énumération. Rôles. Puisqu'en fait, l'ensemble des rôles est connu. Donc, on a le rôle secrétaire et le rôle accueil. Dans l'application, on en a d'autres, mais pour la démo, ça suffira. Donc, ici, à la place d'une chaîne, on va pouvoir mettre un rôle. Rôles. Du coup, ici, en fait, on va faire getRôles égale égale le rôle. Bien sûr, du coup, notre objet d'association, il ne prend plus une chaîne, mais il prend un rôle. Maintenant que notre méthode prend un rôle et que notre modèle utilise vraiment un rôle et pas juste une chaîne, notre application, elle est beaucoup plus robuste. En fait, on ne peut plus confondre n'importe quelle chaîne avec la notion de rôle. Autre chose, l'application tourne en Java 8. Donc, je ne vois pas pourquoi la personne qui a fait ça n'a pas utilisé des streams. Donc, on pourrait remplacer la boucle fort par un stream, ce qui est beaucoup plus clair. Donc, on pourrait faire getListUtilisateurAgence.Stream. Et on pourrait filtrer, comme avant. Donc, ua.getAgence. Ua. Je vais y arriver. ua.getAgence.getAgence.getAgence. Égal, 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 idAgence. Donc, en gros, ici, c'est... On est sur la même agence. On va filtrer sur l'agence spécifiée. Voilà. En plus, il faut que notre utilisateur possède un rôle. L'utilisateur possède un rôle. Et le rôle est celui spécifié. Ua.getRole. Égal, 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 égal.Role. Et à la fin, on compte. Tout ça, ça peut se remplacer par ça. Alors, le petit problème, c'est que la méthode count, elle retourne un long, alors que nous, on veut un int. La plus grande valeur possible pour un int, c'est 2 milliards et quelques, ce qui suffit largement pour notre besoin. Donc là, la méthode est déjà beaucoup plus claire, en fait. On voit qu'elle compte. On voit très bien qu'elle compte. Et on voit bien le filtre. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est remplacer les filtres par des méthodes logiques dans la classe ua. Utilisateur agent. Donc, par exemple, ici, on filtre, il faut que ce soit la même agence. Donc, on peut créer une méthode. On peut créer une méthode qui renvoie un boolein. Est-ce que c'est la même agence ? Je vais l'appeler en anglais, c'est ma chance. Et on apprend un identifiant agence. Donc, ça returne. avec la notion de rôle. Est-ce que notre utilisateur a le rôle spécifié ? Donc, il a le rôle spécifié. Si le rôle courant est différent nul. Et que le rôle est égal à celui spécifié. Voilà. Et donc, avec ces deux méthodes-là, notre code, il est beaucoup plus simple. Donc, on fait ua.asRole.duRoleSpécifié. Tac. Et donc, la méthode est maintenant beaucoup plus claire. Du coup, on parcourt tous les utilisateurs de toutes les agences. Donc, on pourrait dire des choses là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et on filtre sur la même agence. Et on filtre sur les utilisateurs qui ont le même rôle demandé. Et on les compte. Du coup, on n'a même pas besoin de commentaires. En fait, là, on compte les agences, les utilisateurs d'une agence en filtrant sur l'identifiant de l'agence et sur le rôle. Et du coup, en fait, avec la signature, en fait, elle explique la méthode. La méthode est complètement... L'implémentation de la méthode est complètement transparent par rapport à son nom. Maintenant, la méthode est complètement claire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette méthode. En conclusion, il faut bien nommer les choses. Très important de bien nommer. Et puis, utiliser les types primitifs quand on ne peut pas retourner nul. Si vous avez des remarques à faire, il y a l'espace commentaire ci-dessous. Et à la prochaine.